La transition énergétique, c'est le passage de l'utilisation d'énergie fossile, carbonée, non renouvelable, à des énergies renouvelables, décarbonées et possiblement les plus locales possibles. Pour réaliser cette transition, il faut bien sûr développer ces fameuses énergies renouvelables, mais aussi maîtriser, voire faire baisser les consommations. Les territoires ultramarins ont des caractéristiques bien particulières. Ce sont généralement des territoires qui sont insulaires ou pour le moins isolés, comme la Guyane, isolés des grands centres industriels et continentaux. Ce sont des territoires aussi qui importent beaucoup, qui importent pour leur consommation, qui importent des matériaux, des matériels et bien sûr des produits énergétiques. Et puis parallèlement, ce sont des territoires qui ont des potentialités très intéressantes en termes de développement des énergies renouvelables, généralement du soleil sous les latitudes tropicales ou équatoriales, du vent, de la géothermie, de l'énergie provenant des volcans, et puis de l'énergie provenant de la biomasse aussi, et aussi de l'hydraulique. Donc on a tous ce panel avec des territoires qui ont été relativement pionniers dans ces domaines. Parallèlement, ce sont des territoires où les consommations énergétiques sont généralement constituées en grande partie par les consommations des transports et des transports routiers. Sur la plupart des territoires, entre deux tiers voire trois quarts des consommations énergétiques sont constituées par les transports, le reste par le système électrique. Alors sur les systèmes électriques, ce sont des systèmes électriques de petite taille. On appelle ça des zones non interconnectées, puisque ce sont des systèmes qui ne sont pas connectés à des grands systèmes énergétiques continentaux. Donc ce sont des systèmes plutôt fragiles et qui en plus sont soumis à des aléas du type séisme ou cyclone le plus souvent. Contrairement à l'Hexagone, les besoins de chauffage sont quasiment inexistants sur certains territoires, hormis Saint-Pierre-et-Miquelon et les Hauts-de-la-Réunion. Et donc dans les bâtiments, la consommation électrique principale, c'est le besoin de rafraîchissement. Sur ces systèmes électriques de petite taille, les coûts de production sont élevés, bien plus élevés que dans l'Hexagone. Ça nécessite dans les départements et régions d'outre-mer une péréquation tarifaire, c'est-à-dire que les consommateurs bénéficient des mêmes tarifs que dans l'Hexagone, mais les coûts de production sont bien plus élevés. Et pour combler cette différence, il y a une taxe qui est appelée, et une taxe qui s'appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre par kWh dans les outre-mer sont beaucoup plus élevées. Généralement, dans les drômes, on parle de 700 à 800 grammes de CO2 par kWh, alors que le rapport est d'un facteur 10 avec l'Hexagone. La transition énergétique des territoires, des départements et régions d'outre-mer est encadrée depuis 2015 par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Et cette loi fixe un objectif à l'horizon 2030 d'autonomie énergétique pour ces territoires. Il y a par ailleurs une marche à 2020 de 50% d'énergie renouvelable. Alors comment on fait pour atteindre cette autonomie énergétique à un horizon relativement court ? D'abord, il faut limiter les consommations. Alors c'est important, mais ça doit être différencié selon les territoires. On a des territoires ultramarins dont la démographie est rapide, forte, comme la Guyane, Mayotte ou la Réunion, et puis des territoires qui ont une démographie qui est plutôt en baisse pour le cas des Antilles. Donc la maîtrise des consommations doit être forcément différenciée et elle doit aussi porter attention au développement économique de ces territoires qui sont des territoires fragiles économiquement. Alors dès 2009 et 2011, par exemple, la Guadeloupe et la Martinique se sont saisies de cette maîtrise de l'énergie en demandant une habilitation énergétique au Parlement français. C'est l'article 73 de la Constitution française qui permet à certains territoires de légiférer à la place du Parlement français. Donc la Martinique et la Guadeloupe ont développé spécifiquement des réglementations thermiques pour les bâtiments qui en fait adaptent la réglementation de construction et d'isolation au climat tropical qui règne aux Antilles. Ces RTG et RTM ont donné lieu, par exemple, à des diagnostics de performance énergétique spécifiques pour les bâtiments en Guadeloupe et en Martinique. Plus récemment, la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, a mis en place des mécanismes financiers pour accélérer la maîtrise de l'énergie, en particulier dans les bâtiments. Le but, c'est d'utiliser une partie de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, pour financer, subventionner des équipements performants, que ce soit du chauffe-eau solaire, de l'isolation, de toiture et de parois, de clim performante ou d'éclairage performant. Le but, c'est d'utiliser la CSPE pour faire baisser les consommations le plus possible et appeler moins de kilowattheures sur le réseau, ce qui permet de, in fine, faire baisser l'appel de taxes. Sur la partie de développement des énergies renouvelables, on l'a dit, les territoires ultramarins ont généralement des potentialités importantes et intéressantes. Il faut distinguer énergie renouvelable stable et énergie renouvelable variable. Les énergies renouvelables stables s'insèrent assez facilement sur le réseau électrique puisqu'elles produisent en continu 24 heures sur 24. C'est le cas, par exemple, de la géothermie, la géothermie haute énergie, par exemple en Guadeloupe, la centrale de Bouillante, s'insère sur le réseau. On peut citer aussi la biomasse. Dans les territoires où la canne à sucre est cultivée largement, c'est la bagasse qui est utilisée, le résidu de broyage de la canne, qui est utilisé comme combustible pour produire de l'électricité. Et puis, bien sûr, on cite l'hydroélectricité. En Guyane, c'est l'énergie renouvelable majoritaire, mais dans d'autres territoires, à des échelles beaucoup plus petites, l'hydroélectricité peut aussi produire de l'électricité. Et puis, on a des énergies renouvelables variables. Sur la partie des énergies variables, c'est généralement du photovoltaïque ou de l'éolien. Ce sont des énergies qui sont prévisibles, puisque les modèles météo s'affinent, mais qui ne sont pas pilotables, puisqu'on ne peut pas appeler à la demande sur le réseau ces moyens de production. Donc, ces moyens, quand ils sont nombreux sur le réseau, qui peuvent représenter 40 ou 50 % de l'énergie introduite sur le réseau électrique, doivent être couplés à du stockage. Et effectivement, ils ne sont pas toujours présents sur le réseau, puisque le photovoltaïque ne produit, bien sûr, que quand il y a du soleil en journée. Et qu'aux Antilles, par exemple, l'Alizé baisse pendant la nuit et que donc la production éolienne baisse aussi pendant la nuit. Les études de l'ADEME de 2019, qui s'appelle « Vers l'autonomie énergétique des zones non interconnectées » montrent néanmoins que sur les cinq départements et régions d'outre-mer, le potentiel d'énergie renouvelable, stable et variable, est suffisamment important pour pouvoir arriver à des réseaux 100 % énergie renouvelable, avec, parfois accompagné aussi, de stockage, et à des coûts qui n'augmenteraient pas. Il faut signaler que certaines énergies renouvelables ont beaucoup baissé leurs coûts ces dernières années. C'est le cas du photovoltaïque, qui, y compris accompagné de stockage de l'électricité, montrent des coûts bien inférieurs aux coûts actuels de production dans les zones non interconnectées. Sur la partie transport, dans les territoires ultramarins, les alternatives aux véhicules thermiques individuels sont relativement peu nombreuses. Il serait nécessaire, pour une transition énergétique, de développer davantage les transports en commun, mais aussi les alternatives de transports actifs, comme le vélo ou la marche à pied. Néanmoins, les infrastructures de type piste cyclable ou trottoirs ou ombragés sont relativement peu nombreuses. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut, bien sûr, travailler. Il faut travailler non seulement pour réduire les consommations, pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour réduire une certaine fracture sociale, puisque le non-accès aux véhicules individuels introduit souvent un non-accès à l'emploi et des difficultés sociales. Le véhicule électrique peut être une solution, une alternative aux véhicules thermiques, dans la mesure où la taille de la majorité des territoires ultramarins est réduite. Les autonomies actuelles des véhicules électriques atteignent facilement 300 à 350 kilomètres et sont tout à fait compatibles, même sans réseau de bornes d'infrastructures de recharge, sont tout à fait compatibles à la taille des territoires. Néanmoins, un véhicule électrique, il n'est propre qu'au niveau de l'électricité qu'il consomme, bien sûr. Et donc, pour qu'un véhicule électrique soit moins émetteur qu'un véhicule thermique, on estime que la ligne de partage se situe aux alentours de 800 grammes de CO2 par kWh d'électricité produite. Donc, il faut insérer de plus en plus des énergies renouvelables sur les réseaux électriques pour que le véhicule électrique devienne vertueux. Il est aussi important de contrôler et vérifier quand le véhicule électrique se recharge. Si un véhicule électrique se recharge en pleine journée, au moment où le photovoltaïque et l'éolien produisent à plein, il n'y aura pas de problème sur le réseau électrique. Si par contre, le véhicule électrique est rechargé en fin de journée, typiquement entre 18h et 22h, là où les consommations augmentent parce que chacun rentre dans son foyer et que le photovoltaïque a disparu du mix électrique, il va y avoir un effet très défavorable sur les réseaux électriques. Donc, il est important que le véhicule électrique soit rechargé de manière précise et au moment favorable sur le réseau. Un obstacle aussi à la transition énergétique dans le secteur des transports, c'est qu'une partie de la fiscalité des collectivités locales ultramarines est assise sur une taxe sur les carburants. Et donc, effectivement, s'il y a une transition rapide vers, par exemple, le véhicule électrique, vers moins de consommation de carburant, les recettes fiscales de ces collectivités risquent d'être amoindries. Il va falloir donc trouver des solutions pour pouvoir asseoir ces recettes fiscales sur autre chose que les carburants fossiles. Plus globalement, il y a un aspect socio-économique à la transition énergétique auquel il faut faire attention, en particulier les questions de transition d'emploi, puisque certains emplois pourront être détruits dans certains secteurs et d'autres créés. Et donc, il va falloir gérer cette transition vers certains emplois assis sur les énergies fossiles, vers d'autres emplois assis vers l'efficacité énergétique et aussi le développement des énergies renouvelables. En conclusion, on peut dire que la loi de transition énergétique de 2015 avait vu juste, en désignant les départements et régions d'outre-mer, les Edenis, comme pionniers de cette transition énergétique, parce que d'un côté, il y a une potentialité vraiment intéressante d'énergie renouvelable dans la plupart de ces territoires et que les importations sont importantes et les coûts de production de l'électricité le sont également. Et donc, il y a un vrai intérêt à effectuer cette transition énergétique. Il y a un ensemble de freins à lever, en particulier socio-économiques, pour atteindre rapidement cette autonomie énergétique qui est inscrite dans la loi.